Aujourd'hui, Game One vous propose de partir direction la Californie pour aller à la rencontre d'un Frenchie parti vivre son rêve américain. Cet homme, Christophe Balestra, travaille pour Naughty Dog, la boîte derrière la saga des Jak and Daxter. Une série qui a toujours su évoluer, ne se reposant jamais sur ses lauriers, allant du jeu de plateforme simple avec le premier, à un jeu univers excessivement complexe avec le troisième épisode. Christophe a accepté de nous parler du développement de leur dernier bébé, Jack X, en nous présentant les coulisses de sa compagnie. Le voyage ne s'arrêtera cependant pas là, puisqu'il nous parlera aussi un peu de son acclimatation aux mœurs californiennes. Welcome to LA, baby ! Le voyage ne s'arrêtera cependant pas là, puisqu'il n'y a pas de son acclimatation aux mœurs californiennes. Est-ce qu'on y travaille ? Allez, on y va, c'est parti. Alors par ici, on a tout ce qui est sorti à propos de Jak and Daxter, au Japon, aux US, en Europe. Ici, c'est la salle de conférence, c'est là où on donne les réunions, on a des super, des grands placements, on a trois écrans placements. Là, c'est ce qui a été fait sur Jack 3. Là, ici, c'est toutes les nouvelles voitures de Jack X, le concept vraiment original. Le garçon qui a fait ça, c'est... À la base, il voulait faire du vrai design de voiture, et puis il a décidé de venir chez nous. Par là, il y a tous les nouveaux personnages dans Jack X. Si vous regardez un petit peu en haut, là, on voit les calchacs, en fait. On voit qu'il a changé de proportion, il est devenu plus grand, plus humain. On va aller voir Bob. Ben, Bob, il n'est pas là. Énorme. Bon, maintenant, on va aller voir les designers. C'est ceux qui créent des histoires, c'est ceux qui font le gameplay, c'est ceux qui créent tout ce qui se passe dans le jeu. C'est l'imaginaire, c'est eux qui font le gameplay. Là, ici, on a Yas qui fait des maps. Ah, Yas, how are you ? Oh, Théa. Comme vous pouvez le voir, Yas qui s'occupe de toutes les maps, quoi. Voilà, ça, c'est par exemple, c'est un des circuits dans Jack, et il a un book avec toutes ses idées. Hey, Rich, how are you ? Comment allez-vous ? Nous, ça va bien. On parle français ici, c'est génial. Ça m'aide beaucoup. En ce moment, je règle les différents niveaux afin que l'on puisse placer les power-ups dans tout l'univers. How are you ? Bonjour. Bonjour. Dan est le creative directeur de Naughty Dog. C'est lui qui crée toutes les histoires, tous les dialogues de Jack et Daxter. C'est lui qui, tout ce qu'on veut trouver d'acteur marrant, et bien, c'est dingue. Ce que je dis toujours, c'est que Jack est le héros que l'on aurait envie d'être, et Daxter est le héros que l'on a peur d'être. Hit it when the spikes are in ! Ok, je crois que maintenant, on est peut-être prêts pour aller voir Bob. Cette fois, je pense qu'il est là. Thanks, guys. Hey, Bob. How are you ? Good. Good ? What ? I'm just asking you what's going on. I'm going to try my best to ignore the camera that's falling in your head. Ok, I'm trying to. It's hard. It's pretty hard. Just like a normal day. Bob s'occupe de tout le design. C'est lui qui fait tous les dessins, et qui a créé Daxter, qui a créé Jack, et le loop pour... Mais c'est un très bon ! Is that good ? It's good, it's good. I didn't curse anybody ? Can you show me what you're working on now ? Right now, I have to do... Là, je travaille sur le design de Reign. Ici, on voit le design définitif d'Ashland que j'ai créé, et j'en regarde s'il y a quoi que ce soit dont je peux m'inspirer pour elle. Et j'allais me mettre à dessiner. Le personnage le plus difficile à créer est définitivement Jack, suivi de près par Daxter, parce qu'ils sont si importants qu'ils devaient être parfaits. Nous avons donc beaucoup regardé les vieux personnages de Disney, ainsi que ceux de la Warner Bros. Et on a dessiné, dessiné, et encore dessiné, jusqu'à aboutir à ce qu'on voulait au final. Une fois que nous avions Jack, Daxter est devenu beaucoup plus facile, car nous savions à quoi il ressemblerait assis sur l'épaule de Jack. Jack était vraiment le plus difficile à dessiner. L'épaule de Jack. C'est le plus difficile à faire. C'est le plus difficile à devenir sainte. C'est ça ? C'est ce que c'est? C'est ça ? C'est ça ? Oh, c'est quelque chose que j'avais eu surpris à l'époque de la Lausse Company meeting, où j'avais 10 ans à Naughty Dog. Pas 9 ans. Pas 9 ans. Pas 8 ans. Non. C'est quoi Christophe ? C'est ce que tu as choisi de faire. Tu penses que je... ...must les devienne... Hey Rob. Hey. Hey, hey. Comment est-ce que tu as ? C'est le temps. Oui, c'est le temps pour que tu as... C'est le temps pour que tu as choisi ce que tu as fait. Ce que nous voyons ici en vert est un modèle de tracé. Et le truc rose, c'est le gestionnaire de collision que vous ne verrez jamais sur votre écran. Ça fait que quand la voiture suit le circuit ici, elle frappe des branches et autres petits éléments. Vous ne restez pas coincés parce que vous touchez la barrière invisible de collision que nous essayons de rendre naturelle. Ces lignes ici sont des trajectoires que nous utilisons pour des oiseaux, des papillons, des trucs de ce genre. Ça leur permet de voler naturellement dans les niveaux alors que nous contrôlons où ils vont. Donc une fois que Rob a fait tout ça, il faut un petit peu mettre de la lumière. En tout moment, tout paraît plat et tout paraît un petit peu en milieu. Donc c'est le boulot de Toby. Ce que je fais ici est de place les lignes sur ce niveau ici. C'est sur le scénage. C'est pour mettre en place les lignes locales. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon, voilà, maintenant, on va aller voir Rob Tychus. On va aller le voir, il va nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'il travaille. Je commence avec le dessin de base et je dispose les éléments en respectant la perspective. Je travaille ensuite à créer les formes par-dessus avec une vue sur le côté. Je les extrais ensuite du dessin pour vérifier que tout colle. Ensuite, je finalise une pièce pour qu'elle soit destructible. Ce que je fais, c'est que je duplique l'original et que je le déforme, créant tous les dommages à la main de façon à ce que tout puisse être détruit. Donc maintenant, on va se diriger vers Josh. Josh, celui qui s'occupe de faire les animations. Chaque fois que je place un personnage dans une pose, je règle ce que l'on appelle un point clé. En posant un point clé, je dis à l'ordinateur, à l'image numéro 10, tel personnage est dans telle position. Et donc, dans une scène, je place un grand nombre de ces points. Admettons que l'un de ces points soit comme ça et qu'un autre soit comme ça. L'ordinateur va alors créer l'animation entre ces deux points. Mais en général, ça ne marche pas très bien parce que l'ordinateur est un mauvais animateur. Ce que je fais alors, c'est ajouter de plus en plus de points jusqu'à ce que le mouvement soit conforme à ce que j'attends. Une fois que les mouvements des personnages ont été implémentés, je peux alors travailler sur l'animation des visages. Chacune des formes de visage correspond aux différents sons qu'ils peuvent émettre. Il y a les « a », les « ou », ce genre de choses. Il existe ensuite d'autres formes pour, disons, les sourcils, le sourire, les sourcils français, etc. Pourquoi vous avez un miroir ? Ah, le miroir, c'est parce que je suis très vaniteux. Mais je l'utilise aussi quand je fais de la synchronisation labiale. Parce que souvent, quand nous recevons les dialogues, nous n'avons pas la vidéo de l'acteur faisant l'enregistrement. Donc, quand Ashland dit, par exemple, dans cette scène, « Mais bon Dieu, qu'est-ce que vous avez fait ? » Je regarde dans le miroir et je dis, « Mais bon Dieu, qu'est-ce que vous avez fait ? » Et après, je le dis en vitesse lente, genre, « Mais bon Dieu, qu'est-ce que vous avez fait ? » Et je tente comme ça de savoir exactement quelle forme la bouche doit avoir et à quel moment elle doit l'avoir. Alors, vous êtes sûr que c'est pour ça ? Ce n'est pas juste de regarder à vous-même ? Non, je fais ça aussi. Ok, ok. C'est aussi pour que je puisse voir les gens derrière moi, en cas que je suis surfer sur l'Internet. Ok, merci beaucoup, Ash. Brian Brant, il s'occupe des textures. C'est lui qui, en Europe, un petit peu auparavant, s'occupait de créer la géométrie en 3D pour les voitures. En fait, Brian, ce qu'il s'occupe de faire, c'est de mettre des textures dans ce nom. Donc voilà, Brian, il crée tout en gris, en noir et blanc comme ça. Après, ça permet aux joueurs de pouvoir créer ses propres véhicules avec ses propres couleurs. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. All right, thank you. Thank you very much. Sure. Maintenant, on va se diriger vers les testeurs. Les testeurs, c'est ceux qui s'occupent de tester le jeu durant les six derniers mois de production, en fait, et ils passent leur temps à jouer. Allez, on va le laisser travailler. OK, maintenant, on va aller voir Taylor. Alors, Taylor, c'est lui qui s'occupe de faire que l'intro, en fait, quand Josh fait les animations, il s'occupe de mettre un petit peu tout ensemble pour faire que ça claque. Un peu comme je suis sûr de ce que l'équipe est en train de me filmer à faire avec tout ce que je suis en train de dire maintenant. Mais bon. Donc, on va aller voir Taylor. Taylor, how are you? Fine. How are you? Pretty good. So, what are you doing now? What are you working on? Uh, the opening, uh, intro movie. Yeah. And so you putting everything together. Exactly. All right. Well, how does it work? How do you do that? Well, we're basically just editing it like we would edit a music video or a movie trailer. It's like a rock and roll car chase music video extravaganza. Thank you. There you go. We're leaving. Ah! Oh, my God. All right. Give me time. 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 All right. Oh, my God. Donc, voilà. C'est vrai qu'on a une intro, une intro qui est vraiment super qui déchire. Alors là, il y a des super posters. C'est vrai, c'est les posters qu'on a eu de Jack Croix. En fait, on récupère ce qui a été utilisé pour l'E3. Je ne mettrai pas dans ma chambre, mais bon, maintenant, on va interagir vers les programmeurs. Les programmeurs, c'est un petit peu plus calme, ce n'est pas la même augmente que les artistes. Là, c'est le côté un petit peu plus technique, c'est qu'ils réfléchissent un petit peu différemment. Je pense à l'idée 1 et l'exemple 2, je crois, tout de suite. Ça, c'est Troy, il s'occupe de faire tous les effets spéciaux, toutes les explosions, toutes les particules. Bien sûr, je travaille sur le feu en ce moment même. Le feu est pour le moment composé de petits éléments aux formes arrondies. Je veux donc transformer les feux en quelque chose ressemblant plus à un véritable feu. Donc, ceci est la flamme et cette ligne, c'est la lueur de la torche. Je peux donc changer la texture en temps réel et elle est différente. Je peux aussi changer la vélocité et la façon dont les flammes se comportent. Merci beaucoup. Quand le joueur appuie sur le turbo, on veut donner l'impression qu'il va vraiment très, très vite. On ajoute donc un effet de flou au fond pour créer l'illusion de grande vitesse. Voilà, en fait, vous pouvez voir tous nos petits secrets, toutes les lignes que vous avez vues, un petit peu avec les couleurs, c'est toutes les choses que vous ne verrez jamais autrement. C'est tout ce que nous, on utilise pour savoir où est-ce qu'on en est, comment est-ce que le véhicule va tourner, comment est-ce que le véhicule va bouger. C'est un petit peu, enfin, c'est une façon de me faire voir tous les petits secrets. Peut-être à la personne, ça reste entre nous. Maintenant, on va aller voir Evan Wells. Donc, on va aller lui faire un petit coucou. Et puis, il n'est pas tout seul. Parce que ne croyez pas que je suis le seul Français à Naughty Dog. Il y a une autre personne qui est française un peu spéciale. Bon, on va aller le rencontrer. Je vous appelle Pogo. Hello, how are you ? Voilà, ça, c'est Pogo, ça. I need your understanding, I need your love, so much. Thank you. Et voilà, une visite rapide de studio permettant de mieux comprendre comment se fait un jeu vidéo, JackX en l'occurrence. Mais avant de passer un peu plus de temps avec Christophe, tant que nous étions dans la région de Los Angeles, nous n'avons pas pu résister à l'envie de vous faire une petite surprise. Direction Santa Ana pour aller voir le développement jumeau de JackX, une exclue PSP chez un autre Français. Entrez, entrez. Salut à tous, bienvenue à Ready Dawn Studios. Je suis un ex-programmeur de chez Naughty Dog. J'ai travaillé sur Crash Team Racing, sur Jack and Daxter, Quickest of Legacy, sur Jack2. Et après Jack2, après que Sony ait annoncé la PSP, c'était une console sur laquelle moi, personnellement, je voulais travailler absolument. Et donc, on a créé Radio Dawn Studios. Alors, Daxter, c'est un jeu de plateforme, ce que moi j'appelle en fait un jeu de plateforme pur. Un peu comme Jack et Daxter, Quickest of Legacy, avec beaucoup d'action, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui bougent et des choses qui sont vraiment basées sur la pureté du jeu de plateforme. Sous-titrage ST' 501 Nous avons Roo, Roo est notre directeur artistique. Et troisième fondateur de Ready Dawn Studios. J'ai commencé, j'ai passé 6 ans à Blizzard, en fait, comme artiste conceptuel pour les jeux, en fait, et aussi pour le côté cinématique de Blizzard. Et après ça, j'ai rencontré Didier il y a quelques années, en fait, maintenant. Et que je, même si je travaillais en fait beaucoup sur PC, en fait, on était vraiment des joueurs, où je jouais plutôt aux jeux de consoles. C'est la même chose qu'Andrea. Et c'était une progression un peu naturelle de commencer une compagnie de consoles. Alors, Ready Dawn Studios, en fait, ça vient des initiales des trois fondateurs, c'est-à-dire Roo, R, Andrea, qui étaient dans le bureau à côté, et Didier. Et donc, en fait, quand on a monté la boîte, on cherchait des noms, on cherchait de trouver des trucs un peu originaux et un peu sympas, et en fait, on n'a rien trouvé. Donc, on a bêtement pris nos trois initiales, et on a monté Ready Dawn Studios. Ça fait rad, ça fait... Non, ça marche bien, donc ça sonne bien. Donc, on l'a gardé. Merci Didier, ce fut court mais intense. Ah, que d'émotion, que de passion, que de vie ! Allez, on retourne voir Christophe, mais cette fois, assez parlé de jeux vidéo, on va s'intéresser à l'homme derrière le programmeur. Oui, je sais, encore, je suis pas à fond. C'est ça, c'est moi ! Voilà, on vient juste sortir des buildings, du parking, et puis on va aller un petit peu se balader sur Santa Monica. Donc, on va aller en direction de la mer. La Californie, vraiment, c'est vraiment un endroit vraiment assez accueillant et spécialement ailé, quoi. Je pense que c'est quelque chose de vachement cosmopolite. Il y a des gens qui viennent de vraiment partout ici, quoi. Donc, les gens sont habitués à ce côté un accent. Il n'y a pas de problème avec ça, quoi. Donc, c'est super ouvert, super sympa. Je pense qu'au début, en fait, on essaie de retrouver des trucs français, quoi. Les restos, je crois que n'importe quel Français arrive en L.A. va essayer de se trouver des restos français, quoi. Parce qu'on a envie de retrouver la bouffe française, quoi. Même si ça peut paraître aussi surprenant, au bout d'un moment, tu arrives à trouver la bouffe que tu avais, en fait, avant la même bouffe qu'en France, quasiment, quoi. Le foiveur, c'est un peu dur, pourtant. Tout le monde connaît, je pense, les calzones, les soufflés, quoi. En principe, la calzone italienne, enfin, que j'ai l'habitude de manger en France, c'est soufflé avec de l'air, quoi. C'est un truc sympa. Ici, il est soufflé avec du fromage. Donc, c'est un peu différent. C'est beaucoup moins bon, c'est beaucoup plus écœurant. J'irais bien me faire un aller-retour sur Paris juste pour manger un jambon beurre. Ça, c'est sans problème, quoi. Ça, je le fais demain, juste ça. Je vais sur Paname, un petit jambon beurre sur une terrasse, avec un petit café. Si, le café, il n'est pas bon aussi. Avec un petit café, et hop, de retour à aller. Un rond-point, c'est magnifique. Un rond-point à aller, quoi. Alors là, vous n'en désirez pas beaucoup, quoi. Il faut le filmer, celui-là, parce que j'en ai vu qu'un jusqu'à présent. Non, peut-être deux. Il y a plein de gens qui font du sport. C'est assez impressionnant, en fait. Tu as un peu les deux extrêmes aux Etats-Unis. Le phénomène des gens gros, quoi. C'est clair, ça existe, il y en a. Mais aussi, dans l'autre sens, quoi. Tu as beaucoup de gens qui font beaucoup de sport et qui s'entretiennent énormément. Même à Naughty Dog, il y a plein de gens qui vont à la gym le midi et tout. Je suis super courageux. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Je suis venu ici en me disant de rester le plus ouvert possible et en prenant les gens comme ils sont, en essayant de ne pas comparer. Je pense que ça, c'était un truc c'était un truc vachement important parce que si tu commences à comparer la France et les Etats-Unis, ça, ça ne marche pas, en fait. Au début, la première fois que j'ai parlé avec Evan Wells, le co-président, il y a Steven qui me dit « Voilà, tu vas travailler avec lui au début. » Il me dit « Ok, d'accord. » Il m'a parlé, je n'ai rien compris. Je dis « Ok, je suis dans la merde. » Et puis, au fur et à mesure, ça vient. Je suis arrivé ici, j'étais un programmeur et puis on m'a donné ma chance assez rapidement. Je me suis retrouvé sur Jack3 à être le lead programmeur et puis après Jack3, on m'a promu pour être le Programming Director de Naughty Dog. Je pense que c'est peut-être le truc qui m'a le plus surpris qu'on me donne ma chance vraiment et qu'on me fasse confiance. Pour ma part, ça marche plutôt pas mal. Je n'étais pas venu vraiment pour ça, mais dans l'ensemble, ça se passe assez bien. C'est un mini American Rhyme, on va dire. Ouf ! J'ai de parking, on va se garer. Et voilà, et là, on arrive sur promenade. Donc ça, c'est la rue sympa, la rue branchée, en fait. Alors ici, promenade aussi, ce qui est sympa, c'est l'hiver. Ils mettent de la fausse neige, carrément, ici, c'est comme ça. Par exemple, ici, les espèces de dinosaures, ils sont tout blancs, il faut mettre de la fausse neige partout et tout. C'est comme ça, c'est vraiment... On recrée l'hiver, quoi. On n'en a pas vraiment ici. Par exemple, comme je suis habillé aujourd'hui, je pourrais m'habiller comme ça, ça peut se faire largement. Là, on arrive juste à la mer. On y est, c'est juste là. Je vais vous amener voir la mer un petit peu, là, par là. C'est vous, les mecs, qui avez ramené le mauvais temps de France ? Qu'est-ce qui se passe ? Il faisait beau hier, quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, le pire, c'est l'histoire à propos du pire, c'est qu'en fait, on l'a tout simplement loué entièrement pour la fête de fin de Jack 3, Naughty Dog, il y a le départ de Jason Robin et Andy Gavin. On s'est tout simplement loué le pire pour nous, tous les manèges, tous les restos qui sont dans, on s'est allé juste pour Naughty Dog. On a fait ça en toute simplicité. Bon, on nous y voilà. Ça y est, je crois que là, c'est la fin. Je crois qu'on s'est assez vus pour aujourd'hui. C'est la fin, on finit ici sur la mer. Alors, la mer, un truc vraiment particulier à propos de cette plage, c'est là où a été tournée alerte à mes débuts, c'est là où il y avait Pamela Anderson. C'est ici qu'il y a couré magnifiquement. C'est là qu'il y a superbe. Voilà, c'est là que ça se passait. Donc, je vous dis au revoir. Et puis, j'étais très content d'avoir passé cette journée avec vous. J'espère que ça vous a plu. Voilà, merci, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501